Stéphanie Powers, on la connaît comme actrice. Et Stéphanie Powers a été la dernière compagne de William Holden. Et elle a fondé un orphelinat pour justement les animaux sauvages au Kenya. Regarder un extrait de l'émission qu'Alain en avait faite. La nature ! Touché ! Stéphanie Powers tournerait-elle la ferme africaine ? Non, on ne joue plus. Stéphanie a quitté pour l'amour du risque, pour l'amour d'un homme. Le grand William Holden, dont elle fut la dernière compagne. Et dont elle poursuit le combat généreux au pied du mont Kenya. La petite dernière de cette dinastie de femmes a mis tout son poids de vedette internationale dans cette aventure. 15 000 enfants africains ont déjà franchi les portes de cette école de la vie. Qui les sensibilise à la richesse de cette faune qui les entoure. Et à la nécessité de la préserver. Et entre deux films, Stéphanie se transforme en Bocuse des Savannes. Hein, Mary ? Livrant à ses tout-petits les délices d'un chocolate pudding et 100 mètres d'hôtel. Le plus affamé n'étant pas le moins précieux, ce bon goût. Antilope des forêts si menacée, qu'il vaut le plus beau des sacrifices, celui de la gloire.